Bonjour, il est midi 4, bienvenue sur la page Facebook d'Emerger et dans 2022 l'inviter. Votre rendez vous politique crée exceptionnellement pour le salon international de l'agriculture. Comme chaque jour, nous recevons un membre de la classe politique et on va le laisser s'installer. Et aujourd'hui, notre invité, tenez, je vous donne le micro. Aujourd'hui, notre invité, c'est vous. Bonjour, Jean Lassalle. Bonjour et merci à TV Agricole, toujours là et toujours fidèle. Tenez, parlez bien dans le micro pour que les gens vous entendent bien. Voilà. Bonjour et merci à TV Agricole, toujours là et fidèle. Ça fait chaud au cœur. Merci d'être avec nous, Jean Lassalle. Je rappelle que vous êtes le candidat du parti résistant à l'élection présidentielle. Nous allons revenir avec vous sur la situation en Ukraine. Chaque jour, de nouvelles sanctions sont mises en place contre la Russie. Pourtant, les combats continuent et la tension continue, elle aussi, de monter. Nous évoquerons aussi la campagne présidentielle qui est passée au second plan avec le conflit russo-ukrainien. Puis, nous conclurons cette émission en évoquant votre programme pour l'agriculture. Réagissez à l'émission chez vous avec le hashtag 2020 de l'invité. C'est parti pour 2020 de l'invité avec Jean Lassalle. Et pour démarrer 2022, l'invité, on s'attarde tout d'abord sur vous et votre parcours, Jean Lassalle, de la mairie du petit village de Lourdieu-Sichère, en Nouvelle-Aquitaine, à l'Assemblée nationale, à passant par deux candidatures présidentielles. On redécouvre votre ascension avec Axel Rebeau. Bonjour, Axel. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Jean Lassalle. Ou plutôt Adichat, comme on dit en bernet. Oui, parce qu'au fond de ce village de Lourdieu-Sichère, en Nouvelle-Aquitaine, qui vous a vu naître en 1955, c'est bien le bernet qu'on vous a appris en tout premier, avant même le français. Vous faites donc partie des environ 50 000 personnes en France qui font encore vivre cette langue. Estimation haute, d'ailleurs. Peut-être qu'il serait encore moins. Et ce village, justement, parlons-en. Lourdieu-Sichère, 136 âmes au compteur. Vous en êtes élu maire à 21 ans, devenant ainsi le plus jeune maire de France, ex-aequo avec Barthélémy Aguère. Votre premier acte en tant que maire de Lourdieu-Sichère, d'ailleurs, ne s'est pas fait attendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque votre curé s'effondre à la tribune pendant un enterrement ? Eh bien, c'est dans la douleur que vous avez appris la réponse à cette question dans la salle. Je dévoile pas tout. Vous racontez merveilleusement bien cette histoire dans une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais vous direz juste qu'il vous a fallu au total trois curés pour mettre ce défunt dans la tombe. Et d'ailleurs, votre narration légendaire pour ce genre de petite histoire, elle a fait votre renommée. Et elle a carrément fait pleurer de rire jusqu'à l'Assemblée nationale à laquelle vous êtes élu depuis 2002. On se rappelle de votre discours dans l'hémicycle au sujet de votre repassage pour le permis de conduire qui a fait pleurer de rire les députés. Même Emmanuel Macron était présent et vous lui avez fait tirer quelques larmes. Il était ministre à l'époque, en 2015. Emmanuel Macron que vous retrouverez deux ans plus tard en tant qu'adversaire politique puisque voilà aujourd'hui, à l'occasion de cette deuxième candidature présidentielle, à nouveau, c'est votre grand adversaire. Et entre temps, donc, depuis ces deux candidatures, vous avez créé votre propre parti. Résistons, après avoir été donc numéro 2 du modem derrière François Bayrou jusqu'en 2016. Après être arrivé 7e sur 11 candidats à la présidentielle de 2017, vous êtes enfin le numéro 1 quelque part. Est-ce que c'est l'astuce pour déboucher sur une victoire au prochain scrutin ? L'avenir nous le dira. En tout cas, Jean Lassalle, vous, vous avez vos 500 parrainages déjà bien en poche. Vous n'avez plus qu'à faire comme votre fils rugbyman. Et transformez l'essai. Jean Lassalle, qu'est-ce que vous pensez de ce portrait ? Du ? Du portrait que vient de faire Axel Rébaud. Est-ce qu'il est juste ? Oui, c'est juste. Il est surtout extrêmement bienveillant. Parce que j'ai aussi beaucoup de défauts. Mais ce qu'il a dit est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Axel Rébaud, pour ce portrait. On évoque à présent la guerre en Ukraine dans 2022. L'invité, une guerre qui a débuté il y a moins d'une semaine et qui ne cesse de monter en intensité. Nous voyons avec Quentin Leport, quel rôle doit jouer la France dans ce conflit ? Bonjour, Quentin. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Jean Lassalle. Bonjour, Raphaël. Non, c'est Quentin Leport. Vous avez déclaré récemment que la France est un fervaloir dans la crise ukrainienne. Pourquoi ces déclarations ? Bien, je trouvais que le président Macron faisait un peu trop au départ et que manifestement, Poutine était décidé à ne rien entendre et à ne pas négocier, il faisait semblant. Depuis, j'ai été agréablement surpris par l'attitude des pays européens et de l'ensemble de l'Union européenne et je dois dire que le président Macron a eu raison d'essayer de maintenir le dialogue. Pour le reste, qui eut pu imaginer une tragédie pareille il y a seulement un mois ? Cela nous montre que l'humanité reste l'humanité. L'humanité est tragique. Elle le fut depuis toujours. Elle le restera. Seule la civilisation nous permet de nous élever au-dessus des fauves du « je te mange » parce que je suis plus fort que toi pour retrouver l'homme. Et c'est ce qu'il faut faire. La France joue un rôle secondaire sur le plan international, selon vous ? Non, je crois qu'actuellement, elle joue le rôle très sincèrement qu'elle peut tenir. Et il faut continuer sur cette lancée parce que nous découvrons tous les jours. Donc il est très difficile de tirer des places sur la comète. Je me suis dit que je serais plutôt en observation. Et je crois que vous, journalistes, vous avez aussi une très grande part de responsabilité parce que vous apprenez quasiment en même temps que le politique, ce qui se passe en réalité. Hier, les candidats à l'élection présidentielle ont été accueillis à Matignon pour discuter de la situation en Ukraine. Et vous êtes dans un communiqué de presse. Vous avez expliqué pour quelles raisons vous ne vouliez pas être présent. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer davantage la raison pour laquelle vous n'étiez pas à Matignon ? Oui, oui, pardon. Oui, très volontiers. C'est parce que je crois que nous avons besoin de clarification. Les Ukrainiens en demandent, l'Europe entière en demandent, les Français en demandent. Je n'ai pas compris quelle était la raison et le bien fondé de cette invitation du Premier ministre à Matignon pour les candidats à la présidence de la République en sachant que l'élection aura lieu dans 41 jours. 41 jours ! En sachant que le principal d'entre nous, c'est-à-dire le président sortant, n'y serait même pas. Et je me suis demandé ce que faisait le Premier ministre dans cette affaire. Le Premier ministre, il est là pour charger... Collez bien le micro, Jean Lassalle, qu'on vous entendait bien. Pour gérer les affaires en cours. Et Dieu sait si elles sont très difficiles. Mais laissons donc les candidats entreprendre, dès lors qu'ils ont leur signature, le grand débat avec le peuple souverain. A l'inverse, ce matin, vous vous êtes rendu à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. Comment ? C'est bien ça ? Vous vous êtes rendu à l'Assemblée nationale ce matin ? Non, c'est cet après-midi à 15h. Et donc, est-ce que vous pensez que des choses pourront aboutir à l'issue des débats que vous allez avoir au Parlement ? Non. Et personne ne peut le croire. Un seul instant, tellement l'imbroglio est immense. Au fond, aujourd'hui, c'est le monde entier qui est concerné. Et je crois qu'au-delà de la terrible, comment je devrais dire, de la tragédie que vivent nos amis ukrainiens, nous nous rendons compte de l'extrême fragilité de notre monde. Parce qu'après le Covid, alors que l'on croyait toutes ces épidémies finies, nous retrouvons la violence de la guerre. Et nous retrouvons surtout partout la part féroce que joue la finance internationale qui s'est entrecroisée, qui a tout acheté et qui détient tout. Et aujourd'hui, c'est le moyen d'essayer de ramener Poutine à la raison. C'est le seul. Et attention, demain, ce sera notre tour. Et peut-être que ça permettra d'éclaircir le contexte dans lequel nous évoluons. Il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus d'expression libre dans nos pays libres. La France et ses alliés, en fait, se sont réunis en visioconférence ces derniers jours pour décider de sanctions à l'encontre de la Russie. Est-ce qu'elles sont suffisantes, selon vous, ces sanctions ? Je pense qu'elles vont en tout cas... Jean-Lassalle, mettez bien le micro. Pardon, je ne suis pas habitué à ce micro. Il n'y a pas de souci, mais vraiment, collez-le. Ce sera plus simple. Je pense que cette crise amène une prise de conscience générale d'abord de chacun des citoyens du monde qui la vit. Pour les Ukrainiens, c'est très beau et magnifique, cette défense héroïque de leur pays. On redécouvre la Russie. La Russie, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ce n'est pas seulement Poutine. C'est une longue tradition, c'est une longue histoire. Et puis, on redécouvre la guerre. Moi, je crois que tout ce qui ira dans le sens de faire baisser la tension, la pression, la force aussi de Poutine dans un premier temps, et puis de favoriser la discussion, ira dans le bon sens. La France aide déjà l'Ukraine depuis quelques temps, et puis quelques jours. Est-ce qu'elle l'aide suffisamment ? Est-ce qu'elle devrait l'aider davantage ? Vous savez, nous sommes dans un contexte où il est absolument impossible de quantifier et de juger. Moi, je n'entre qu'il y a un côté très volontariste et engageant de la France. Ternière question quant à le port. Bien sûr. Vous avez estimé que le continent européen est sous la tutelle des Etats-Unis et de l'OTAN. Vous souhaiteriez donc que la France sorte de l'OTAN ? Alors, je me suis exprimé, si vous le voulez bien, sur ce sujet, comme bien d'autres, il y a 15 jours à peine. Et je ne crois pas être le seul à avoir formulé cette réponse. Je continue à croire que la France devra sortir de l'OTAN. Est-ce que le moment est bienvenu maintenant ? Je vous pose la question. Est-ce que la maison brûle ? Est-ce que lorsque le feu est dans la maison, qu'il faut renoncer au seul extincteur qu'on a à portée de la main ? Merci, Quentin Leport. Merci, Raphaël. Merci, Jean Lassalle. Merci. Jean Lassalle, vous avez récemment déclaré que la campagne présidentielle était une campagne de merde, je vous cite, qui ne sert à rien et où l'on voit seulement des insultes et des injures. Vous revenez sur la course à l'Elysée, encore une fois, avec Quentin Leport. Jean Lassalle, en quoi est-ce que la campagne présidentielle n'est pas à la hauteur ? Il y a une immense colère dans notre pays. C'est plusieurs couches sédimentaires qui se sont accumulées au fil du temps avec beaucoup de déceptions. Déceptions d'abord contre nous, les politiques, qui jurons au mois de mai et nous parjurons systématiquement au mois de juin. Le fait qu'on ait fait cohabiter, si je puis dire, l'élection du président et ou coïncider l'élection du président avec celle de l'Assemblée fait qu'il n'y a plus aucun débat. Et jusqu'à maintenant, le président est arrivé avec une large majorité et les deux sont partis à la fin du mandat. Est-ce que cette élection est encore plus que les précédentes sans réel fond ? Non, il n'y a aucun fond. Rien. Est-ce que vous avez la moindre idée de la manière dont on va reinstruire ce pays, dont on va reinstruire la jeunesse de ce pays, dont on va recréer un esprit de nation, un esprit de patriotisme ? Vous voyez celui qui est en Ukraine. Est-ce que vous avez une idée des métiers de demain ? Est-ce que vous avez une idée de l'énergie qu'il faut mettre au point pour empêcher le pétrole et, à terme, le nucléaire de régner en maître ? Non. Et qui en parle ? Personne. Pourquoi est-ce que la qualité des débats se dégrade d'année en année ? Parce qu'il n'y a plus de partis politiques qui forment, qui éduquent les aspirants à la politique. Les maires, qui étaient un formidable vivier, d'ailleurs, c'est eux qui parrainent, ont été très largement déconsidérés. Donc ils ne forment plus ces lieux avec les communes où on apprend la démocratie. et il faut être très vigilant par rapport à ça. Et enfin, je pense que vous, les médias, vous avez aussi une part de responsabilité parce que vous êtes sortis un peu de la vraie vie, comme nous. Quelles sont les thématiques que vous voudriez voir plus dans la campagne ? La recherche fondamentale, la recherche appliquée, dans les années 60, nous consacrions 4 à 5 % du budget. Aujourd'hui, 0,75 % à peine alors que nous avons eu le Covid. Mais à l'époque, avec la même France, c'est-à-dire avec la France et ses territoires d'outre-mer qui nous permettent de disposer de 11 millions de kilomètres carrés alors que la Chine n'en a que 9. Pourtant, il y a un peu plus d'habitants. Nous ne faisons rien. Donc il faut engager, je pense que c'est la priorité, la recherche, toutes affaires cessantes, sur l'énergie dont on voit aujourd'hui qu'elle pèse très lourdement et elle pèsera certainement très lourdement sur l'issue du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Jean Lassalle, est-ce que la campagne présidentielle vous donne l'impression que les candidats s'intéressent moins à l'intérêt des Français qu'à leur intérêt personnel finalement et qu'ils prévoient le coup d'après, en quelque sorte ? Non, je ne dirais pas ça. Je pense que ceux qui sont engagés, on ne peut pas faire semblant. Ça demande tellement d'engagement personnel, ça demande une telle force et une telle capacité à prendre des coups qu'on ne peut pas faire semblant. Qu'il y en ait quelques-uns qui restent dans la coulisse pour attendre le coup d'après, c'est possible. Mais qu'ils fassent attention parce que comment sera le coup d'après ? Et j'en profite peut-être pour dire quelque chose parce que je le peux devant TV à gris. Vous m'avez toujours compris. Je dis à tous ceux qui m'accompagnent tout au long de ce salon ou dans les rues, quelles qu'elles soient, qui me témoignent de leur sympathie et de leur amitié, si vous voulez aller au bout de votre démarche, votez pour moi parce que vous n'aurez pas tous les jours, il faudra peut-être attendre très longtemps pour que vous ayez une élection présidentielle normale, traditionnelle et certainement beaucoup plus longtemps encore pour que vous ayez un candidat aussi authentique que je le suis. D'après vous, Jean Lassalle, les autres candidats ne sont pas authentiques. Seuls vous l'êtes. Écoutez, je n'ai pas porté de jugement sur les autres. Vous venez de dire que vous êtes authentique. Oui, mais quand je vois l'enthousiasme autour de moi et une forme d'espoir aussi qui n'est chaque fois que je passe et que je me retrouve à 0,5% sur les sondages... Et comment vous l'expliquez ? Justement, je ne l'explique pas. La seule explication que je dis, c'est si vous croyez vraiment que vous représentez quelque chose et que le fait que nous soyons ensemble représente quelque chose à vos yeux, allez jusqu'au bout de vos convictions et votez pour moi. Parce qu'il faudra attendre très longtemps après pour retrouver un contexte pareil. Les candidats reprennent vos propositions, Jean Lassalle. Comment est-ce que vous l'expliquez et pourquoi est-ce qu'ils ne vous rendent pas hommage finalement ? Qui ça ? Les autres candidats qui s'inspirent de vos idées, de votre projet ? Mais je crois d'abord que ça montre la pauvreté de la recherche politique. Quand on est obligé de se copier les uns, les autres, c'est que vraiment, on n'est pas très bien dans son élément, dans son affaire. La deuxième, c'est que je n'ai peut-être pas entièrement tort partout et que le bouffon que représente de moi la quasi-totalité des médias n'est peut-être pas tout à fait à sa place. Alors je ne dis pas que je suis Einstein ni un génie, mais peut-être que je suis quelqu'un qui comprend profondément la France authentique et la France d'aujourd'hui. Vous avez fait allusion récemment à la question des parrainages et vous avez dit que les personnes qui n'arrivent pas à obtenir les parrainages, finalement, c'est qu'ils n'ont pas de légitimité à être candidats à la présidentielle. Et pourtant, certaines de ces personnes sont assez hautes dans les sondages. Est-ce que vous pensez, finalement, que la question des parrainages, est-ce que vous pensez qu'elle est encore légitime ? Est-ce que vous pensez qu'on doit maintenir ce système ? Ou alors, est-ce qu'on devrait, quand une personne est créditée d'une haute intention de vote, justement, dans les sondages, être officiellement candidate ? Toute question est légitime dans un débat politique, surtout une présidentielle. Et je crois que celui-là s'impose. Est-ce que les 15 000 maires et le collège des 44 000 élus au suffrage universel ne sont pas légitimes pour choisir, comme on disait à Athènes, ceux qui auront l'honneur d'aller à la rencontre du peuple souverain ? Moi, je crois que oui. Qu'est-ce que vous avez comme autre système ? Vous pouvez faire, comme Christiane Taubira, un vote citoyen. 500 000 votants, c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'il en est advenu ? On peut imaginer... Vous pouvez faire passer peut-être une dictée, peut-être qu'on peut faire passer un concours d'histoire. Moi, je ne vois pas dans la France telle qu'elle est, et surtout avec les institutions qui sont les nôtres, et que je défends, comment on peut faire autrement. Donc je crois que ceux qui ne sont pas capables, sur un collège de 44 000 votants potentiels, d'obtenir 500 signatures, n'ont rien à faire dans cette élection-là. Et ce n'est pas parce qu'ils passeront leur nuit à BFM TV ou à CNews ou ailleurs que ça fera avancer le sujet. Au contraire, parce que la plupart de nos compatriotes nous détestent, nous, les politiques. Mais ils détestent aussi les télévisions. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler, à ce moment-là, d'un déni de démocratie, finalement ? C'est la question, Quentin. Si jamais certains candidats ne sont pas candidats ? Non. Parce que si je n'avais pas été candidat, si je n'avais pas été mes signatures, je connaissais les règles du jeu depuis le départ, je n'aurais parlé de rien. et je n'aurais surtout pas fait ce que fait François Bayrou actuellement, ce qui est une honte absolue, c'est prendre les mandats d'un certain nombre de maires pour les distribuer à des candidats. Ça, ça ne ressemble absolument pas ni à la Constitution, ni à la République. Merci. Merci, Quentin Leport. Merci, Raphaël Bardouna. Merci, Jean Lassalle. Non, je voudrais terminer sur une note positive, si vous permettez. Bien sûr. On va passer à un autre sujet, Jean Lassalle. Jean Lassalle, on va passer au sujet de l'agriculture dans 2020 de l'invité. L'agriculture qui a une place importante dans votre programme présidentiel. La mise en place, par exemple, de tickets paysans et la favorisation des circuits courts font, par exemple, partie de vos propositions. Un point sur les mesures que vous voulez souhaiter mettre en place pour l'agriculture avec Adrien Hardy. Bonjour, Adrien. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Jean Lassalle. Un des objectifs principaux de votre campagne, Jean Lassalle, c'est de faire des campagnes en France une grande cause nationale. Ce n'est pas encore le cas ? Non. Et ça l'est de moins en moins. Je veux préparer les conditions d'un grand projet campagne de France, grande cause nationale qui sera suivi d'un référendum sur l'ensemble du territoire, y compris sur le 16e arrondissement, pour prendre un symbole, mais qui comprend d'ailleurs très bien. Il ne faut pas opposer la campagne. Le 16e arrondissement de Paris ? Comment ? Le 16e arrondissement de Paris ? Le 16e arrondissement de Paris, oui, il n'y en a qu'un 16e arrondissement. Donc, c'est pour que vraiment l'ensemble du pays prenne conscience que, sans l'agriculture et sans le territoire et l'entretien et les mers, eh bien, il n'y aura plus de quoi manger. Vous voyez que déjà, nous sommes obligés de beaucoup exporter. Nous sommes en train de geler beaucoup de terres qu'on n'aurait pas besoin de geler. Mais nous n'aurons plus la variété de ces produits exceptionnels que le monde entier nous enviait du temps où il n'y a pas longtemps l'agriculture française était la première au monde et nous n'aurons pas la qualité des paysages qui ont fait de nous la première destination touristique du monde. Jean Lassalle, vous proposez par exemple de revoir la distribution de la politique agricole commune. Votre but est d'aider uniquement les paysans qui respectent leurs terres et leurs bêtes. Vous dénoncez une répartition inégalitaire de ces aides. Vérifier le respect des bêtes et des terres de tous les paysans qui touchent la PAC, c'est infaisable. Oui, mais il faut donner des pistes de réflexion dans une campagne électorale. Vous avez deux choses dans une campagne. Mais comment vous allez faire concrètement pour... Attendez, s'il vous plaît. Il y a les mesures que vous pouvez prendre tout de suite. Et puis, le mal est tellement profond. Vous avez les pistes de réflexion que vous introduisez pour qu'on réfléchisse à nouveau sur la question. Et ce que je dis, c'est que la PAC, il faut la reprendre entièrement parce qu'elle a détruit l'agriculture française. Mais comment vous allez faire pour vérifier que les paysans respectent bien leurs terres et leurs bêtes ? Mais ça, il y a déjà des contrôleurs partout. Moi, ce que je veux créer, c'est des accompagnants, c'est des facilitateurs, d'abord, pour remplir les paparazzes et les dossiers. Il y a trop de paparazzes. Et rendre l'agriculture beaucoup plus visible. Et elle la rende beaucoup plus compréhensible par l'enseignement à partir de la maternelle. Il faut que la France réapprenne qu'elle est un grand pays de tradition agricole. C'est par là que ça commence. Vous voulez aussi doter toutes les filières, dont l'agrément alimentaire, des outils de première et de deuxième transformation au plus près des territoires de production. Cette mesure, elle a un coût. Vous allez le trouver où, l'argent ? Mais où trouve-t-on l'argent actuellement ? Deux jours avant que le président Macron déclare qu'on était en guerre, la CGT que je viens de voir était dans la rue pour protester contre les retraites parce qu'il n'y avait pas une thune dans l'espace public. Ça a démarré et l'argent est tombé de partout. Je ne sais pas à qui on le doit. Mais la France s'endette ? C'est le moins que l'on puisse dire. Mais auprès de qui ? Et auprès de qui sommes-nous redevables ? Donc ça veut dire que la France doit encore plus s'endetter pour aider l'agriculture ? Mais c'est l'approche qui n'est pas bonne. C'est pour ça que je vous ai dit que ma première démarche, c'était relancer la recherche. c'est de travailler à la découverte de la nouvelle source d'énergie. C'est recréer de la richesse dans ce pays et en même temps prendre en compte l'ensemble de la problématique des territoires de France parce que c'est quelque chose de très important. Je le répète, à la fois ce que nous allons manger, notre autonomie, on ne sait pas au train où vont les choses, si nous pourrons continuer à manger dans 4 ou 5 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé en 15 jours. et puis c'est l'entretien d'un des plus beaux pays du monde. C'est un jardin à l'âle le nôtre. Et c'est grâce aux paysans et c'est grâce aux maires. Jean Lassalle, la mise en place d'un ticket paysan sur le modèle des tickets restaurants fait aussi partie de votre programme. L'objectif étant de favoriser les circuits courts. Le commerce agricole à plus grande échelle, c'est une mauvaise chose ? Non, il faut les deux et fort heureusement... Mais augmenter les circuits courts. Mais voilà, parce que c'est aujourd'hui le maillon faible. Vous avez vu tous ceux qui sont lancés dans l'agriculture bio qui souffrent mille mots pour écouler leurs produits. Vous avez vu tous ceux qui essayent de reconstruire l'exploitation familiale, traditionnelle, qui a des siècles en France et qui pour moi est une référence. Ils ne peuvent pas en vivre. C'est absolument impossible. Donc je pense que le ticket dont vous parlez... Le ticket paysan ? Oui, le ticket paysan, pardon. Eh bien, permettra justement, grâce à un geste de l'État et un geste du producteur à une clientèle qui n'existe pas, de se refamiliariser non seulement avec le produit mais de redécouvrir les hommes et les femmes qui font l'agriculture. Dans le secteur économique, vous souhaitez redonner à l'État l'initiative sur l'agriculture. Ça va notamment passer par un achat des entreprises sensibles et stratégiques, par la banque publique d'investissement. Pourquoi ce choix ? Parce que nous avons vu qu'à force de tout vendre, de tout laisser partir chez les privés qui au départ, ma foi, étaient peut-être crédibles, nous avons tout perdu. Il y a un entreméli entre des capitaux, entre des intérêts complètement divergents. et ce n'est plus la production qui est au cœur du projet. C'est uniquement le profit pour une infime minorité. Vous voulez nationaliser le secteur agricole ? Non. Le secteur agricole ne peut pas être. Nous ne ferons pas de Colcose ni autre. Je pense que nous avons beaucoup mieux que cela. Nous avons la gestion en bien commun qui a des siècles qui avait été théorisée par Socrate 400 ans avant Platon, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, et qui disait qu'il fallait des hommes pour gérer le territoire avec des codes des us et coutumes pour que tout le monde puisse trouver sa place. Jean Lassalle, selon le ministère de l'Agriculture, 100 000 exploitations agricoles ont disparu en 10 ans. Comment vous comptez inciter les jeunes à aller vivre dans ces granges et ces fermes transformées alors que le nombre d'agriculteurs diminue chaque année ? C'est la raison pour laquelle je vous redis. Il faut commencer par l'école maternelle et il faut reconstruire Par l'éducation ? Comment ? Par l'éducation ? Par l'éducation, oui. Et il faut la prolonger tout au long du cycle de formation de façon à ce que le jour où la jeune femme ou le jeune homme veut reprendre une exploitation, qu'ils puissent aussi compter sur le compagnon ou la compagne de vie pour construire cette aventure ensemble, qu'ils puissent trouver les moyens de rémunérer ces frères et soeurs qui ont déposé ou qui sont en vie avec d'autres hommes et femmes ou d'autres hommes et femmes qui imaginent que la propriété vaut des millions alors qu'elles ne vaut rien et qu'il faut mobiliser à leur côté les meilleurs pour les aider à se lancer. Merci Jean Lassalle. Merci à vous. Merci. Merci et vive TV Aguirie. Alors 2020 de l'invité c'est déjà terminé. Je remercie Jean Lassalle qui est en train de quitter notre plateau. Restez Jean Lassalle. Attendez, je vais vous dire au revoir. Allez-y, prenez le micro. On va quand même vous dire au revoir. Je rappelle que vous êtes le candidat du parti résistant pour l'élection présidentielle. Merci d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous aussi et puis merci pour vos questions qui sont à la fois empreintes d'une humanité certes un peu pressée parce que vous n'avez pas le choix. Il y a la dictature des horaires et malgré tout très pointue et porteuse de réponses lorsqu'on les écoute bien. Merci pour l'espoir que vous incarnez aussi pour nos campagnes. Merci Jean Lassalle. Chez vous, je vous donne rendez-vous demain à 9h30 pour un nouveau numéro de 2020 de l'invité. Nous recevrons Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire écologiste et présidente du conseil politique du candidat d'Europe Ecologie Les Verts Yannick Jadot. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.